Prenez soin de vous avec le groupe VIVE et votre programme La Santé d'abord. Groupe VIVE, entrepreneurs du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux femmes. Si elles vivent toujours plus longtemps que les hommes, elles n'en restent pas moins victimes de nombreuses inégalités en matière de santé. La recherche par exemple va essentiellement travailler sur des standards masculins. Certaines pathologies seront également sous-diagnostiquées chez les femmes, comme les maladies cardiovasculaires qui sont pourtant la première cause de mortalité féminine et peu d'entre nous le savent. La santé des femmes et en particulier leur santé cardiovasculaire, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. La santé des femmes est en danger. Pourquoi ? Eh bien parce que déjà leur mode de vie a changé ces 30 dernières années. Nous vivons plus comme des hommes, ce qui veut dire plus de tabac, plus d'alcool, plus de stress professionnel. Et puis nous faisons trop souvent passer notre santé avant celle de notre famille. Des études ont également montré que l'intensité de la douleur chez les femmes était souvent sous-estimée. Peut-être parce qu'on est un peu moins chaud-chaute, je ne sais pas. On verra ça avec mes invités. En tout cas, une chose est sûre, tous les stéréotypes associés au genre féminin peuvent nuire à la qualité de la prise en charge et en particulier dans le domaine cardiovasculaire. Bref, il y a urgence. Alors comment combattre ces inégalités ? Surtout, comment sauver en particulier le cœur des femmes ? Eh bien, je le rappelle, les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité féminine. C'est huit fois plus que le cancer du sein. Autant de questions que je poserai aujourd'hui à mes invités. Il y a trois invités aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Bérangère Priur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice études et nouveaux développements Harmonie Mutuelle Groupe Vive. Merci d'être avec nous. Docteur Catherine Monpère, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes à distance avec nous, mais merci d'être là. Vous êtes cardiologue et président de la commission Cœur de Femmes à la Fédération Française de Cardiologie. C'est bien ça. Et docteur Fabien Guest, un homme quand même. Pour nous parler des femmes aujourd'hui, il nous en fallait au moins un et pas n'importe lequel. Docteur Fabien Guest, cardiologue à Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on s'attarde quelques instants sur ces inégalités hommes-femmes en matière de santé. Parce que ces inégalités sont souvent abordées dans le cadre du travail, mais rarement dans le domaine de la santé. Alors je le disais en introduction, ces inégalités, Bérangère, commencent dès les tests cliniques sur les médicaments. Exactement. C'est peut-être pas très connu du grand public, mais c'est vrai que les inégalités ne sont pas liées qu'au sexe. Elles sont beaucoup dues à des représentations sociales, des représentations du corps médical, de la recherche et aussi des patientes. On pourra en parler peut-être tout à l'heure. Mais par exemple, sur la recherche médicale, le fait de mettre dans les panels d'expérimentation des hommes et des femmes, ce qui tombe sous le sens, vous me direz, eh bien n'est pas sous le sens parce qu'il a fallu attendre une loi du congrès américain dans les années 90, en 1993, pour obliger les laboratoires à faire des tests avec des hommes et des femmes. Mais pourquoi ? Quels étaient les arguments invoqués ? Alors, oui, non, non, ce n'était pas du sexisme idéologique, c'était plutôt de dire que la femme avait peut-être des cycles hormonaux ou une… Ah, que ses hormones, que ses fluctuations hormonales pouvaient avoir un impact sur les résultats. Voilà, que ses spécificités faisaient qu'il fallait la protéger, justement, l'isoler des tests cliniques, alors même que, justement, ce qui est intéressant dans les tests cliniques, c'est d'avoir des terrains concrets et voilà. Donc, c'est assez… ça va assez loin même parce que même les tests sur les animaux, aujourd'hui, dans la plupart des cas, sont faits sur des animaux mâles. – Ah bon ? – Oui, 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 tout à fait. Donc, en tout cas, les choses ont changé. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui, on est sur une forme de parité, mais c'est quand même assez récent. Ça veut dire qu'on a des centaines d'années, finalement, de retard sur le sujet. Donc, ça se fait, mais oui, oui, non, c'est extrêmement… – Bon, en tout cas, ça évolue dans le bon sens. – Dans le bon sens. – Et également, si la majorité des connaissances médicales ont été élaborées à partir d'observations sur des modèles masculins, j'imagine que certaines maladies aussi propres aux femmes ont pu être aussi laissées de côté, je pense, à l'endométriose. On en parle beaucoup en ce moment, mais il y a encore quelques années, on n'en parlait pas du tout. – Oui, et il va y en avoir d'autres. Mais l'endométriose, effectivement, maintenant, est mise sur le devant de la scène, grâce notamment à des grandes associations comme EndoFrance, qui a commencé à vraiment apporter une parole publique sur le sujet dans les années 2000, 2003. Et c'est qu'aujourd'hui, depuis 2-3 ans, que l'endométriose et tous les problèmes liés au lendomètre sont enseignés en faculté de médecine, vous voyez. Et l'endométriose, ça atteint quand même une femme sur 7, avec 7 ans d'errance médicale avant d'être diagnostiquée. Donc, c'est vraiment majeur. Alors, c'est une très grande victoire, mais il y a encore des maladies peu connues, peu investies, j'allais dire, peut-être par le corps médical. – Comme par exemple ? – Tout ce qui est lié aux problèmes génito-vulvaires, aux maladies de la vulve, etc., qui sont la chirurgie pelvienne aussi, qui ne sont peut-être pas des matières extrêmement nobles, on va dire, mais qui sont la cause de pas mal de… censés être forcément des maladies graves, aussi graves que l'infarctus ou le cancer, mais qui sont… – Sujets tabous, parfois. – Sujets tabous, qui sont liés à des dysfonctionnements, qui peuvent aller même jusqu'à vraiment handicaper la vie d'une femme. – Et puis, des études ont également montré que des situations dites d'urgence, comme l'infarctus du myocarde, les interventions et le temps de prise en charge seraient différentes en fonction du sexe et du sexe du patient, ça paraît incroyable. C'est une réalité, ça ? Je m'adresse au cardiologue, Fabien Guèze. – Oui, c'est une réalité, puisqu'on pense qu'effectivement, il y a à peu près une heure de délai en plus, avant l'admission, par exemple, pour un infarctus. – Une heure de délai ? – Une heure de délai. Alors, les facteurs sont vraiment multiples. C'est d'une part peut-être, sans doute un manque d'information chez les femmes, c'est une des premières causes. C'est également, ce sont des facteurs comportementaux, avec peut-être un peu plus d'attentisme, un peu plus de crainte de déranger en appelant les secours. C'est une des causes également. Et puis, il y a également, au niveau des professionnels de santé, peut-être de moindre sensibilisation sur la prise en charge. – Oui, c'est un phénomène culturel, un peu culturel. La femme, jusqu'à tout récemment, la femme était moins malade que l'homme, donc on prêtait un petit peu moins attention. – Oui, oui, c'est vraiment le souvenir, pardon. J'ai le souvenir, moi, de cette jeune femme de 42 ans qu'on m'a adressée en réadaptation. Prof de sport, mince, alimentation impeccable, qui ressent des couleurs thoraciques vers 7h du matin. Elle ne se sent vraiment pas très bien. Elle pense ne pas pouvoir aller travailler. Elle se recouche. Elle appelle son médecin traitant vers 8h30, qui lui dit, oui, effectivement, c'est sans doute lié à votre état de stress. Elle était en période de divorce. Écoutez, je vous donne un rendez-vous cet après-midi. Et les choses allant, en s'aggravant avec un essoufflement, elle est hospitalisée en grande urgence. Et en l'interrogeant, elle me dit, d'une part, que vraiment, elle n'avait pas pensé une minute que ça pouvait être un infarctus. Et quand je lui demande un petit peu quels sont les facteurs qui pouvaient, effectivement, induire cet infarctus, elle me dit, je n'en ai pas. J'ai un tout petit tabagisme, c'est 5 à 10 cigarettes par jour, oui, quand même. Une contraception oestropogestative. Oui, il y avait quand même quelques facteurs de risque. Voilà, donc, effectivement, une méconnaissance. Oui, un vrai problème d'information, effectivement. D'où l'importance de sensibiliser les femmes, mais aussi les hommes et les professionnels de santé, également, à ces inégalités, notamment sur le plan cardiovasculaire. Et vous allez le voir, il y a encore du travail. Et notre reporter, Aurélien Romano, est allé sonder quelques Français sur le sujet. Regardez. Sur les risques cardiovasculaires, infarctus, etc., moi, je pensais que les hommes étaient plus à risque que les femmes. J'ai appris que non, que les femmes étaient plus à risque que les hommes, parce qu'en fait, les femmes continuent de fumer davantage que les hommes, notamment. Elles ne fument pas plus. Elles ont des problèmes hormonaux, donc probablement. Bon, on voit que ça a des incidences sur les hommes et les femmes tout à fait différentes. Donc, pourquoi pas sur les maladies cardiovasculaires, mais je n'en sais rien, je n'en sais rien. Peut-être plus d'obésité, moins d'exercice, je ne sais pas. Ben oui, je mesure bien l'importance de s'alimenter correctement, oui. Sur les maladies cardiovasculaires, je pense que, logiquement, il devrait y avoir l'alimentation, l'hygiène de vie, le stress peut-être. Il faut faire plus d'exercices, être moins gros, faire attention justement par rapport aux hormones, etc. Donc, voilà. Après, même si ça avait été 40% les femmes, ça n'empêche pas de faire ces recommandations. Je ne sais pas, je pense que trop de gras, trop de sel, trop de sucre, trop de, peut-être, de produits carnés, enfin, j'imagine que ça ne doit pas être terrible, ni pour les vaisseaux, ni, voilà. Bon, voilà, il y a quelques notions, notamment en hygiène de vie, en alimentation, etc. Mais ça reste quand même un petit peu flou. Fabien Gaze, je le disais en introduction, les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité chez les femmes, quels sont les autres chiffres à connaître ? Oui, deuxième chez les hommes, ça, on ne le sait pas. Oui, c'est ça, oui. Et quels sont les autres chiffres ? Plus les femmes font, je crois, 8 à 10 fois plus de problèmes cardiovasculaires que de cancer. Mais quels sont les autres chiffres à retenir, alors, qu'il faudrait avoir en tête ? Les autres chiffres, c'est qu'on sait, je vais dire, hélas, on étudie la femme, le cœur de la femme depuis quelques dizaines d'années seulement, c'est peu, hein, par rapport à ce qu'on fait depuis, voilà. Et on sait que, anatomiquement, physiologiquement, la femme est un petit peu, heureusement, tant mieux pour vous, différente de l'homme. Et c'est vrai qu'elle a un réseau, par exemple, coronarien, qui est un petit peu différent de l'homme. C'est-à-dire que le diamètre des artères peut être un petit peu plus fin ? Un petit peu, les femmes ont des coronaires un petit peu plus fines chez les hommes. Donc, c'est vrai que quand on a un infarctus, le pronostic est un petit peu plus sombre chez les femmes que chez les hommes. D'accord. Et les femmes meurent plus lors d'une première crise cardiaque que les hommes ? Elles meurent un peu plus que les hommes. D'accord, j'avais un chiffre 50% contre 30% chez les hommes ? Tout à fait, oui. Ça, c'est une notion qu'on n'a pas forcément. L'association pilule tabac multiplie aussi jusqu'à 5 le risque cardiaque. C'est le gros problème. Le gros problème qu'on retrouve chez les femmes jeunes. Qu'on retrouve aussi chez les femmes jeunes. Je vois à l'hôpital des embolies pulmonaires, des AVC, chez des femmes de 25 ans qui associent tabac pilule. Alors, comment sommes-nous arrivés là aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que le cœur des femmes est en danger ? Il y a plusieurs raisons. Je le disais, le mode de vie des femmes a changé en deux générations. Elles vivent de plus en plus comme des hommes. Elles fument plus, elles boivent plus, elles traitent plus, elles bougent moins. Elles travaillent plus, elles stressent. Elles travaillent plus, justement. Je crois qu'au niveau du travail, il peut y avoir aussi des inégalités à pointer. Oui, tout à fait, qui sont assez peu connues aussi. Puisque si on prend le prisme du travail salarié aussi du monde de l'entreprise, et certainement des salariés qui nous écoutent en ce moment même, dans le champ des maladies professionnelles, en fait, le taux d'accident du travail et de maladies professionnelles des femmes a augmenté de 40% sur ces 20 dernières années, alors qu'il a baissé globalement de 11%. Donc, il y a maintenant une surbalance des accidents, parce que là aussi, il y a sous prise en compte des risques et mauvaise prévention. Depuis 2014, dans le document unique des risques professionnels, en fait, on est obligé de prendre en compte le genre, puisque, en fait, par un moment de ça, c'est bien de ça dont il s'agit, on est obligé de prendre en compte le genre pour faire des politiques de prévention. Ce n'était pas tout à fait le cas avant. Et les inégalités, effectivement, on parlait des modes de vie, c'est majeur. Bien s'alimenter, prendre soin de soi, être bien logé, etc. Ce n'est pas possible quand on est en précarité. Et la précarité concerne quand même à 70% les femmes. Tout ça, ça peut être des facteurs de risque, et notamment sur le plan cardiovasculaire. Donc, il faut aussi agir, finalement, sur les facteurs économiques. Bien sûr. On sait qu'il y a un écart d'espérance de vie de 7 ans entre l'est de l'île de France et l'ouest de l'île de France. Ça veut tout dire. Alors, j'aimerais qu'on dise quelques mots sur les hormones. Dans le micro-trottoir, on entendait une personne qui en parlait. Vous nous parliez tout à l'heure de l'association Pilules Tabac, qui formait un cocktail plutôt explosif. Si les problèmes cardiovasculaires surviennent généralement 10 ans plus tard chez les femmes que chez les hommes, c'est en raison de l'effet protecteur des oestrogènes. Sauf qu'aujourd'hui, 11% des femmes qui font un infarctus ont moins de 50 ans, contre 4% il y a 20 ans. Ça, c'est dû à quoi ? Parce que l'effet protecteur des hormones est contrebalancé largement par le tabac, par un mode de vie qui n'est pas idéal. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la pilule qui contient des oestrogènes de synthèse n'aura pas l'effet protecteur des oestrogènes naturels, docteur Monpère, on est bien d'accord ? Alors c'est tout à fait exact, mais j'allais dire qu'au-delà de ces oestrogènes, c'est surtout effectivement l'environnement et en particulier le tabagisme qui va jouer un rôle majeur avec, on l'a vu, un risque qui peut être multiplié jusqu'à 12 de faire un infarctus du myocarde. Il est vrai que, par exemple, une étude qui va sortir qui concerne des femmes françaises de moins de 50 ans qui ont fait un infarctus, près de 80% de ces femmes fument. Donc la première cause effectivement d'infarctus chez les jeunes femmes, c'est le tabac, en sachant qu'un tiers de ces femmes qui fument sont... Deux tiers, pardon, de ces femmes qui fument sont sous contraception oestrogestatine. Et c'est un rôle majeur. Donc c'est comme si, finalement, cette protection hormonale réelle liée aux oestrogènes pendant la vie génitale de la femme était gommée, finalement, par ces facteurs de risque dont le tabac en première cause. D'autant que certaines femmes, jeunes femmes, je les vois au cabinet, arrêtent de prendre leur contraceptive quand on leur dit que l'association est délétère. Plutôt que d'arrêter les fumées, elles arrêtent les contraceptives. Plutôt que le tabac, d'accord. Écouez du traitement hormonal substitutif de la ménopause, est-ce qu'il aurait un effet protecteur sur le plan cardiovasculaire ? Parce que là, pour le coup, on utilise des oestrogènes naturels ou dit bioidentiques, c'est-à-dire qu'il y aurait la même structure moléculaire. Oui, effectivement, c'est une question qui a fait débat et qui continue à faire débat avec des positions qui ont été extrêmes au cours de ces dernières décennies. Ce que l'on peut dire, c'est que pour une femme qui n'a pas d'antécédents cardiovasculaires, et j'insiste là-dessus, le fait d'arriver en période ménopausique, d'avoir des symptômes, en particulier des flush vasomoteurs, est une excellente indication à un traitement hormonal substitutif. À condition, vous l'avez noté, effectivement, d'un mode d'administration, d'un mode qui soit naturel, et qu'elle soit donnée, non pas sous forme orale, mais sous forme transdermique. Effectivement, elles auront un effet, au moins, sinon de prévention, sinon au moins de limiter les symptômes, ce qui est quand même machiné. Oui, pour les symptômes, mais sinon, en tout cas, il n'y a pas d'effet plutôt délétère, mais ça n'a pas un effet. Pour l'instant, les études n'ont pas montré d'effet vraiment protecteur du traitement hormonal substitutif. Alors qu'on en a sur le... Je crois que les seuls effets, les seuls bénéfices, c'est sur la fracture du col du fémur. Il y a moins de fractures du col du fémur. C'est déjà pas mal. Si on peut éviter ça, c'est bien, mais sur la ménopause, indépendamment du sujet qui est extrêmement intéressant, il y a quand même un sujet du suivi des femmes autour de la ménopause, et quand on dit ménopause, c'est péri, avant, pendant, après, parce que beaucoup de femmes sortent quand même un peu du système de suivi et de santé générale à cette époque-là, surtout si elles ont des manifestations qu'elles ne connaissent pas très bien. Moi, j'en fais une étude actuellement avec un certain nombre, enfin, un groupe de femmes, et on rencontre des gynécologues qui nous disent qu'il y a 30% de femmes à partir de 50 ans qui ne sont plus suivies par un gynécologue, parce qu'il n'y a plus le sujet de la maternité, de l'aide à la maternité, et donc les femmes sortent du système, en fait, et on parle de déserts médicaux, mais en fait, il y a aussi des gens qui désertent les déserts, vous voyez, donc, non, mais ça fait beaucoup de déserts, au final. Ça fait beaucoup de déserts, et voilà. Mais un conseil qu'on pourrait donner quand même à toutes les femmes avant de commencer un traitement hormonal substitutif, c'est d'aller faire un bilan chez un cardiologue, parce que souvent, à 50 ans, les femmes n'ont jamais vu un cardiologue de leur vie, si elles n'ont pas eu de problème particulier, on est bien d'accord. – À partir de 50 ans, à peu près, à partir de 50 ans, on va dire, s'il n'y a pas de facteur de risque associé, et sinon, bien sûr, avant, s'il y a des facteurs de risque associés. – J'aimerais bien qu'on revienne sur le diagnostic en lui-même, on entend beaucoup dire qu'effectivement, chez la femme, les symptômes seraient beaucoup moins spécifiques que chez l'homme. Est-ce que c'est vrai ou pas ça ? – Non, il faut bien sûr ne pas zapper sur les syndromes classiques, la douleur thoracique, notamment une douleur thoracique à l'effort, ou au repos, évidemment, avec l'irradiation, la fameuse douleur classique, mais c'est vrai qu'on peut avoir aussi, dans certains cas, des formes relativement frustres, qui sont plus rares, heureusement, mais qui sont une fatigue soudaine, simplement des douleurs limitées aux irradiations, des douleurs ailleurs que la douleur thoracique. Et c'est vrai qu'il faut surtout aussi sensibiliser sur le fait que, chez la femme comme chez l'homme, la grosse douleur thoracique, avec constriction d'oppression, on a l'impression d'écrasement thoracique, et reste le symptôme le plus fréquent, et surtout ne pas zapper. Mais c'est vrai que, chez la femme, même sur le plan électrocardiographique, la femme a parfois des électrocardiogrammes qui sont un peu différents de ceux des hommes, donc il faut être un peu plus attentif, et c'est vrai qu'on a moins tendance à penser à ça chez la femme, du fait, je dis, de cette culture que les maladies cardiovasculaires, ça va être une maladie d'homme. Bon, maintenant, je pense que le message commence à passer un peu. Mais c'est vrai qu'en fonction aussi de nombreux facteurs de risque associés, il faut penser à des symptômes qui sont un peu plus atypiques que la vraie douleur thoracique. Et puis, d'après les statistiques, les femmes font toujours moins de sport que les hommes, quand même, et ça aussi, ça peut avoir des conséquences sur le plan cardiovasculaire. Évidemment, oui. Je ne sais pas si c'est une question de sexe, puisque chacun fait ce qu'il veut, chacun est responsable de soi, mais c'est vrai que d'une manière générale, évidemment, le mode de vie... – Parce qu'elles ont peut-être moins de temps, alors là, on va... – C'est encore un problème d'égalité. – On revient en fait aux différents exercices de l'activité professionnelle dans... Voilà, je pense qu'il y a le problème de la sédentarité qui est un vrai sujet, en fait. Après, je pense qu'on est d'accord, le sport, c'est une chose, l'activité physique, c'est déjà un peu différent, mais il y a beaucoup de travail sédentaire. – Et c'est l'autorité aussi des adolescents et adolescentes, du fait de cette addiction aux écrans, je veux dire, les adolescents font moins de sport, ils dorment plus mal, ils sont moins concentrés, ils sont plus fatigués, bien sûr. – Alors justement, quel sport choisir pour préserver son capital cardiovasculaire ? Parce que même les minces doivent faire du sport, et bien parmi les sports les plus souvent pratiqués par les femmes, il y a ce qu'on appelle la gym d'entretien, comme la gym tonique. – Une pratique qui allie la musculation et la stimulation cardiaque, alors comment se déroule une séance de gym tonique ? C'est un reportage de Cédric Manet et Nick Ressman, regardez. – La marche du crabe, des échanges rapides et de balles en équilibre précaire, en position de pompe ou de gainage, des marches hyper rythmées. Pendant ce cours de gym tonique, le cœur des femmes est très sollicité, et ça va durer une heure et demie. – Mais au bout d'un quart d'heure… – C'est déjà dur, mais on aime ça, il revient toutes les semaines. – Il y a quatre tours et l'effort va être progressif. – Et en effet, ce n'est que le début. – Le temps d'effort va augmenter, le temps de récup du coup il va diminuer. Sachant que ça fait quatre semaines qu'on progresse de semaine en semaine là-dessus, ça va être plus dense encore cette semaine. – L'idée est de travailler sur le long terme, notamment pour stimuler l'activité cardiaque. Et pour les habituer, le résultat se voit déjà au quotidien. – Oui, peut-être plus de résistance quand il faut courir après un bus, ou quand on fait de la rando en montagne. – On n'a pas l'impression d'être essoufflée en faisant du vélo, ou en tout cas c'est un tour. – Ça paye d'insister donc, même si chacune de ces femmes se fixent des limites, en veillant à ne pas sur-solliciter le rythme cardiaque. – C'est tout l'intérêt d'ailleurs de venir à ce cours-là, c'est d'aller au-delà, mais pas trop au-delà. Je ne me fais jamais mal, mais je sais qu'à chaque fois je suis allée un peu plus loin que ce que j'aurais fait toute seule. – C'est toujours une question de nuance en fait. Oui, il faut savoir monter dans les tours et aller sur de la haute intensité, mais il ne faut pas que ce soit ça chaque jour en fait. Sur le long terme, alors au début ça peut être cool et en plus on a cette sensation de déplacer, mais sur le long terme ça peut juste devenir négatif en fait. – Ce cours de gym tonique est donc un bon exercice pour le cœur s'il est maîtrisé. Le coach qui l'anime conseille de le compléter d'exercices plus doux comme la marche ou le vélo. – Vous en pensez quoi de la gym tonique pour la santé cardiovasculaire ? Parce que ça bouge bien quand même, il faut faire attention. – Le sport qu'il faut faire, c'est le sport qu'on aime déjà. Le sport corvée ça ne marche pas du tout. Ce qui compte c'est la régularité. Je veux dire de pratiquer une fois par semaine, ce n'est pas franchement l'idéal. – Il faut faire une grosse séance de musculation une fois par semaine. – Bien sûr l'idée c'est d'allier les deux, c'est d'allier l'endurance et la résistance. – Il vaut mieux aller marcher tous les jours 35 minutes d'un bar rapide que de faire une grosse séance de sport une fois par semaine. – Une marche rapide c'est le meilleur de tous les sports, c'est plus facile à faire. – Quitter sa voiture en ce moment c'est plutôt d'actualité. – Oui, donc voilà justement. – Non mais c'est un mode de vie plutôt qu'à chaque fois effectivement la performance ou la gym quoi. – J'ai senti que la gym tonique ce n'était pas du truc. – Oui, c'est très important par le reportage effectivement je ne me sens pas du tout à la hauteur mais non mais on peut faire de la natation si on aime nager, on peut faire la danse. – C'est surtout la régularité qui compte. – Quel que soit le sport, il n'y a pas un sport qui est recommandé plus qu'un autre sur le plan cardiovasculaire. – Surtout le gros problème c'est la reprise de l'activité physique. Il faut que cette reprise soit vraiment adaptée, il faut qu'elle soit vraiment très progressive. je dis toujours le sport c'est comme les mailles Air France ça monte lentement et ça descend très vite. C'est vraiment pas un capital, c'est assez ingrat l'activité physique. Il faut vraiment le faire régulièrement et surtout on a beaucoup de problèmes pas seulement cardiaques d'ailleurs à la reprise du sport. Les gens vont trop vite. Au mois de mai toutes les femmes veulent perdre 45 kilos et tous les hommes veulent ressembler à chevards sénégal pour l'été. Donc il faut aller vraiment, pour exemple plus c'est progressif, plus on est progressif et lent, plus on va haut et loin. – Et de l'implanter partout y compris dans les entreprises, ça peut être aussi des moments – Alors ça on a fait beaucoup d'émissions sur le sport en entreprise. – Non mais c'est juste qu'il y a une question de temps aussi pour les femmes, la gestion du temps des femmes et de pouvoir faire du sport sur leur lieu de travail, forcément ça va les encourager à faire du sport et puis aller consulter un cardiologue peut-être même avant la reprise du sport si on n'en a pas fait depuis des années. Alors juste pour terminer, comment ça se passe une consultation en cardiologie ? Parce que peut-être que ça fait peur à certaines femmes justement d'aller voir un cardiologue en se disant qu'est-ce qu'il va me faire ? Il va mettre des électrodes partout, est-ce que ça va faire mal ? – Je n'ai rien qu'entre les dentistes, on n'est pas des dentistes quand même. – On a tout fait des missions sur l'agenture de dentiste. – Non c'est pas l'agenture de dentiste. – Moi je sais que j'ai des copines qui n'ont pas forcément envie d'aller voir un cardiologue parce qu'elles ne savent pas trop à quoi s'attendre. – Ah oui, pourtant c'est un examen clinique, un interrogatoire, un électrocardiogramme, une échographie dans la foulée, je ne sais pas si ça, une écoscopie, voilà on regarde un peu les carotides, point final. – On va voir s'il n'y a pas un petit dépôt d'athéromatique sur les artères. – Il y a quelque chose de relativement simple aussi, c'est évaluer un petit peu son risque. Je vous invite par exemple à aller sur le site de la Fédération de cardiologie, vous avez un petit onglet qui s'appelle « Je me teste ». Et en quelques clics, à partir effectivement, on vous demande votre sexe, votre âge, quelques critères, et vous avez à partir des nouveaux euroscores qui sont sortis, où il y a quand même beaucoup plus de femmes qui sont intégrées, une évaluation, donc vous êtes vert, orange, rouge, et ça aussi, ça peut être un indicateur pour aller voir votre cardiologue, voilà, ça peut être des petites choses simples. – La Sainte-Français de cardio le fait très très bien, vraiment le fait très très bien. – Eh bien, merci en tout cas pour ce dernier et précieux conseil, voilà, j'espère que nous aurons nous aussi sauvé quelques vies aujourd'hui grâce à cette émission. Merci à tous les trois, c'était vraiment passionnant, merci à Valérie Darmont, la rédactrice en chef de cette émission et à Margot Miller de m'avoir aidée à préparer ce numéro. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord, d'ici là, prenez soin de vous. Merci. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501